Bonjour tout le monde En fait je l'ai déjà fait une fois ça Je me suis trompé d'enregistrement Ok bon donc Je vais essayer de faire ça court parce que là le temps il a fini Premièrement je voulais Vous remercier tout le monde pour les commentaires Vraiment cool, ça me fait plaisir Moi je vois que la division des séquences Vous appréciez Donc je vais continuer à le faire Je vais quand même essayer de fournir une Playlist avec les cours au complet Donc Voilà c'est ça Juste selon les personnes qui préfèrent avoir Une version continue plutôt qu'une version Coupée là tout dépendant Que Ubuntu, Youtube Donc petit récapitulatif Pour ceux qui arrivent Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a l'ensemble de notre Infrastructure Donc on a notre VPC qui est présent Nous avons les deux somnets Le somnet public et le somnet Pour les bases de données privées Bien qu'ils ont une adresse IP publique pour des questions De facilité de communication mais On pourrait voir dans un deuxième temps Améliorer la solution Nous avons les Security Group Qui nous permettent de faire des règles de Firewall Au niveau des hosts Donc qui va nous permettre de limiter Et sécuriser un petit peu notre infrastructure Et donc là on a aussi Excusez-moi Les deux machines EC2 Les trois machines EC2 Le serveur web Et les deux bases de données Je dis serveur web Parce que c'est des fonctionnalités Qu'ils vont avoir Cependant dans la pratique Aujourd'hui Notre infrastructure Ne sert pas mal à rien Parce qu'il n'y a rien de configuré dessus Donc là A ce moment-ci Nous avons Le serveur web Qui n'a pas de serveur web dessus Et les bases de données Qui n'ont pas de base de données Donc l'objectif ici maintenant Où on va arriver Moi la partie qui m'intéressait le plus C'était l'intégration avec Ansible Donc comment réussir à faire en sorte Qu'on a ces instances là Et on va utiliser un autre utilitaire Donc le Ansible Qui va nous permettre de faire L'ensemble de la configuration Des ressources Vraiment c'est l'objectif Donc nous arrivons dans L'intégration de Ansible avec Terrafin Ce qu'on a utilisé depuis le début En fait c'est des providers Qui nous permet de réaliser des opérations Avec des ressources Donc on va créer des ressources Des éléments Aujourd'hui on a utilisé AWS Mais comme vous voyez Vous avez une liste Comme ça parle de Google Azure Mais il n'y a pas uniquement Il y a même OVH Que j'ai vu lors de la première séquence De la vidéo OVH qui est présent Et ce qu'on a aussi C'est aussi des configurations applicatives GitLab Je sais qu'il y a Kubernetes Qui est présent DNS Qui nous permet quand même De faire de la configuration Aussi applicative En plus de l'infrastructure Asco Je ne vais pas Aller plus loin là-dessus Je voulais juste vous mentionner Donc des providers Et ce qu'on a C'est aussi des provisionneurs Qui nous permettent en fait De faire de la configuration Qui nous permet à postériori De faire de la configuration Sur les machines Il y a plusieurs provisionneurs Qui existent Chef Qui nous permet donc De faire une configuration Avec Chef Qui ressemble un petit peu À Popette Pour ceux qui ne connaissent pas Salt Masterless Qui est aussi un autre système Qui nous permet De faire de la configuration Applicative Salt je pense aussi Est en Python Mais j'ai quand même un doute J'ai préconisé L'utilisation d'Ansible Versus Salt Pour des raisons Organisationnelles À l'origine On a plusieurs autres provisionneurs Donc le connection Qui nous permet Donc de faire De la copie de fichier File Qui permet aussi De faire La copie de fichier Mais ici Il ne permet pas De faire une instance Autre que celle créée Alors que la connexion Permet de définir N'importe quel hostname Donc la définition La différence C'est qu'il faut Obligatoirement Que ça fût Crééé par Terraform Alors que connexion C'est agnostique un peu Même si ce n'est pas Une machine Fée par Terraform Donc c'est intéressant D'avoir ces deux possibilités Habitat Donc qui a été créé Par Chef Donc quelque chose d'autre Que je ne connais pas LocalExec Qui nous permet D'exécuter quelque chose Localement New Resource Et RemoteExec Qui nous permet D'exécuter quelque chose Remotely Via SSH Ou Win Remote Et pas RM Donc Comme on peut voir Vraiment ce qui manque C'est notre Ansible On n'a pas de Provisionner Built-in Si on peut dire À l'intérieur de Terraform Ce qui est un peu Problématique En fait Parce qu'on n'a pas Une intégration directe Donc ce qu'on va faire Nous C'est qu'on va utiliser Le LocalExec Qui va nous permettre En fait D'exécuter une commande Localement On va utiliser Le LocalExec Pour lancer Ansible On va voir un peu plus tard Aussi Que j'ai réutilisé Le LocalExec Pour une même instance C2 J'ai trois LocalExec Qui vont être exécutés Avec des rôles Fonctionnalités Différents Mais au moins Ça va me permettre D'avoir un tout cohérent Revoir l'objectif Je vais le faire dans l'autre Mais je vais le laisser là Comme ça On va l'avoir Vous aurez l'image Pour la suite